Le disque est déjà avec moi, Nam Trio, et puis Merci, L'Afrique qui sourit, So Peku, I Am Lost, Ki, et puis Jiang, spécialement dédiés aux universitaires et à l'éducation en général. Regardez la vidéo, je vous retrouve dans quelques instants. Un petit mot qui garde toute son importance, Merci, Merci, Jérémie, Thank You, à vous de choisir de son vrai nom, Moustapha Nam, Nam Trio, le disque qui vient de sortir. En tout cas, nous, nous l'avons déjà sur cette antenne de la télévision Futur Média, déjà six titres, rien que pour vous, Moustapha, bonjour. Bonjour, vous. Vous allez bien ? Oui, ça va, je vais très bien, ça va. Ça se passe bien ? Super cool. Content de vous recevoir ? Bien, au plaisir. Partager, alors dites-moi, un trio, un Nam Trio, c'est quoi exactement ? Nam Trio, disons que c'est un album spectacle, qui dit album spectacle par de la façon dont l'album a été enregistré, parce que généralement, on a tendance souvent à enregistrer l'album en pensant à des pistes, aux bassistes, aux percussionnistes, entre autres, mais cette fois-ci, on a voulu le faire à l'ancienne, du temps des Baobab, des Daistrus et autres. Donc, si on se rend compte en ce temps, ceux qui ont enregistré, ils ont enregistré en tenant compte des répétitions. Ils répétaient énormément, c'était de vrais groupes, qui prenaient énormément de temps à travailler, pour ensuite, une fois au studio, c'était des one, two, three, four, et que tout le monde y allait. Et ce qui a été fait, ça a pris énormément de temps de répétition pendant six mois. Moustapha Gaye de Youssou Nour peut te dire beaucoup de choses là-dedans, parce qu'il a beaucoup de travail avec moi là-dessus. Et voilà, ça a pris six mois de répétition avant qu'on ne pense au studio. Et après, une fois au studio, c'est exactement ce qui se faisait en répétition, qui se fait au studio. Et après, lorsque l'on présente l'album, le spectacle qui va se faire, c'est exactement ce que tu entends dans ta voiture, dans ta chambre ou dans le salon, c'est l'exactitude de ce que tu as entendu qui est fait sur scène. Et en trio, il ne s'agit que de trois personnes, percussion, guitare, voix, donc épurée. Légèrement, c'est un orchestre qui peut voyager, c'est un groupe qui peut voyager tranquille, présenter des spectacles partout. Et ce spectacle-là, c'est un spectacle bien répété, bien harmonisé. Et puis, ce spectacle-là, c'est la même chose qu'il y a dans le disque. Exactement. Alors, Moustapha, vous parlez, vous avez dédié ce disque à l'éducation. Pourquoi avoir choisi de dédié ce disque à l'éducation ? C'était tout à fait naturel parce que moi, je suis enseignant de formation d'abord. Ensuite, administratif dans une université au Sénégal, l'université de Bambaye d'abord. Je salue tous les collègues au passage. J'y étais jusqu'en 2014. Aujourd'hui, je suis à l'université de Nanterre. Donc, du coup, ce qui fait que je suis dans le milieu administratif, dans le milieu universitaire. Ça, c'est le côté naturel des choses. Autre chose, c'est que maintenant, je suis parrain d'une ONG suisse qui s'appelle Enfant du Monde, qui a parrainé le morceau d'ailleurs qu'on vient de voir, le clip qu'on vient de voir, qui s'intitule « Une chanson pour l'éducation ». Ce qui fait que les artistes retenus au Burkina, en Suisse, en France, comme au Sénégal, parce qu'au Sénégal, je suis parrain avec Karl Lui, on parraine une école, on parraine une salle de classe et on travaille avec les élèves pour qu'ils comprennent exactement comment les artistes travaillent, mais aussi essayer de conscientiser les élèves sur tout ce qui se fait. D'autant, en fait, tout ce qui se fait, je vais parler de vertu, à surtout inculquer aux enfants. Autre chose, j'avais initié le concept Campus Tour, le fait de faire le tour des universités pour parler aux étudiants, essayer de les conscientiser. Je pense que l'ensemble de tout ça fait que, finalement, une bonne partie de ma musique est versée dans l'éducation. Dans l'éducation. Alors, l'Afrique qui sourit, où est-ce que vous êtes allé chercher ce sourire-là pour l'Afrique ? Oui, je pense que notre charme, nous, africains, je pense que c'est notre sourire. C'est que ceux, je veux dire, les autres n'ont pas. Je pense qu'en France, tu as été et tu vois que dans les transports, ils sont tout le temps un peu crispés. Ça, ça se voit, alors que les africains ont tendance, dès qu'ils se voient, à sourire. Et lorsque j'ai chanté l'Afrique qui sourit, c'est parce qu'on a surtout tendance à voir une image négative de l'Afrique lorsqu'on a les chaînes européennes, surtout. Et ça, je pense que ce n'est pas ça l'image de l'Afrique. L'image de l'Afrique, c'est une image de l'Afrique qui sourit. C'est l'image de l'Afrique positive. C'est l'image de l'Afrique qui gagne. Et je pense que tous ces jeunes qui sont là-bas, qui travaillent, qui font de la formation, qui ont leur diplôme, ils ont tendance aujourd'hui à revenir, à investir chez eux. Et ça, pour moi, c'est de l'Afrique qui sourit. Une partie de l'Afrique qui sourit, moi, je dirais, parce que l'Afrique est pétrie dans beaucoup de guerres, dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de problèmes. Les jeunes ont d'énormes difficultés pour travailler partout du nord au sud, pour rencontrer quelque part où il y a la guerre, partout, une partie alors de l'Afrique qui sourit, je dirais. Ça, on se le dit entre nous. Entre Africains, on se dit nos choses. On se dit ce qu'on doit corriger. Mais on ne doit pas accepter à ce que ceux de là-bas aient tendance à n'utiliser que les domaines négatifs de chez nous. Et moi, je pense qu'il nous faut, nous, toi, tu as le micro, je pense que tout un chacun t'écoute. Et je pense que le côté positif de l'Afrique également doit être élargi davantage, doit être rendu visible. Oui, rendre visible, mais surtout ne pas oublier la réalité. La réalité, on n'oublie pas. La preuve, je te disais tout à l'heure, qu'on doit en discuter entre nous, Africains, qu'on se dise les choses. Il y a des choses, par exemple, moi, j'ai un morceau qui s'appelle Demagogue, qui ne figure pas dans cet album. Je parle de celui qui a tendance à se dire, voilà, élisez-moi. Et lorsqu'ils sont élus, ils nous oublient. Et ça, c'est entre nous, je le dis. Je n'ai pas tendance seulement à penser que l'Afrique, il n'y a que le côté positif. Il y a du négatif. Tout comme en France ou aux États-Unis, il y a du négatif. Il faut se le dire. Et même un chef d'État africain, je pense qu'ils ont tendance à flinguer beaucoup les chefs d'État africains, alors que beaucoup de choses se font en France et aux États-Unis. Et nous, on ne nous le dit pas ou on ne le dit pas. On ne se le dit pas, en tout cas. Moi, je suis un afro-optimiste. Et je pense que l'Afrique est l'avenir du monde. Un afro-optimiste, comme beaucoup d'entre nous. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est possible de faire énormément de choses en Afrique, quelles que soient les difficultés que nous traversons. un afro-optimiste, il n'y en a qu'aussi des afro-pissimistes. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors, I am lost. Vous parlez de quoi dans I am lost ? Qui est perdu ? I am lost est un texte de mon producteur. Tout comme qui. Donc, en fait, c'est un producteur que tu connais, parce que c'est lui le directeur du festival On Defense. Vous avez eu le temps de le connaître. Et du coup, lui, il est parolier, en même temps artiste, musicien. Et son vaux le plus cher était de me voir moi prendre pas mal de ses morceaux et également de les reprendre. Et du coup, Am lost en fait partie et qui parle surtout de quelqu'un qui a été abandonné sur le plan cordial. Ok. Et ce petit mot-là, merci. Si vous voulez que le monde s'approprie ce petit mot-là, c'est quoi le message de merci ? Merci, c'est un message de reconnaissance. Et je parlais de vertu tout à l'heure par rapport aux enfants. Mais je parle surtout de merci pour simplement remercier. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à tout ce qu'ils font. Et je pense que nous tous, chacun de nous a eu à aider par quelqu'un. Et c'est l'occasion de dire merci. Merci à tous ceux qui ont tendu la main, qui ont soutenu, qui ont été là pendant les moments difficiles, qui sont là et puis qui seront encore là demain. Merci. C'est une véritable bonne casse de résonance. Oui. Je dis merci. Alors, Moustapha, le prochain spectacle, il y en a à Dakar, même si vous êtes à Nanterre. Il y en aura à Dakar ? Oui, en fait, là, mon voyage cette fois-ci, c'était surtout pour être au contact avec les médias. Ça a été fait. On s'est rencontrés à Saint-Louis. C'était l'occasion de faire toutes les radios. J'ai même été jusqu'à Podor, Daganah, Richard Thol, rencontrer toutes les radios et poser l'album sur place. Ils ont toujours voulu que moi, je suis un natif et un enfant de là-bas. Donc, c'était l'occasion de le faire, de médiatiser l'album. Mais l'album n'est pas encore sorti. Il sort le 7 octobre à la Boule Noire à Paris. Ensuite, je reviens au mois de février, normalement, et faire la tournée au Sénégal. C'est là où il y aura une sortie au Sénégal, au mois d'octobre. En tout cas, moi, je vais garder jalousement le trio. J'ai le gardé jalousement, je vais le garder pour moi. Et puis, comme j'ai l'exclusivité de la vidéo, j'ai aussi l'exclusivité du disque, que je ne vais pas rendre du tout, et que je diffuserai à la radio. Et en même temps, ce matin, j'ai eu l'exclusivité de Bafa, j'ai eu l'exclusivité encore de ma painde à sec. Alors, c'est la chance. Super. Merci beaucoup, Moustapha. C'est moi qui vous le remercie. En tout cas, bon courage. Très fier de vous connaître à vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et puis, l'étude est sial, n'est-ce qu'il a fait pas ? Merci beaucoup. Je suis là pour tout le monde. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Et puis, je ne sais pas si je suis là pour moi. Mais, mon cœur est là pour moi. Et que, Bambaye, Walo, Futa, partout, je remercie tout le monde. Et merci, merci à très bientôt. Moustapha Nam. Alors,